Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'introduction de produits industriels dans les supermarchés et l'ouverture de plus en plus de grandes surfaces de taille de plus en plus importantes. Et les gens du coup se sont habitués à travailler, passer du temps à faire du sport, à leur loisir, à conduire, à faire ses courses et à faire confiance à des marques de plus en plus connues. Aujourd'hui nous nous trouvons avec des supermarchés remplis de millions de produits, avec des rayons gigantesques de produits light, de produits laitiers, de plats préparés en boîte qui ne sont même plus au frigo, de fromage, de fruits chargés de pesticides et souvent irradiés. Et donc le consommateur arrive et il fait ses courses et il consomme, il consomme, il consomme. On ne prend plus le temps de cuisiner à la maison et de savoir vraiment ce qu'on consomme. Il faut se rappeler que ce n'est pas parce que c'est bon au goût que c'est bon pour la santé. Et ça c'est primordial. C'est-à-dire quand on va manger par exemple du surimi, on va se dire avec une salade c'est bon, c'est du crabe. En fait c'est du paprika pour imiter la couleur de la chair du crabe. Et c'est des restants de poissons collés entre eux avec des colles alimentaires et beaucoup d'arômes. Il y a des fois 5-6 arômes dans le même produit. C'est des plats en boîte, on ouvre, on chauffe ça au micro-ondes et on mange. On ne réfléchit plus, on ne cherche plus à savoir avec quoi c'est fait et on devient comme dans Neige. On mange des choses qu'on nous apporte et on ne cherche pas à réfléchir, à se dire qu'est-ce qu'il y a dans ce produit. On se fait nourrir par des chimistes, des gens qui travaillent dans les laboratoires de l'agroalimentaire et qui passent leur journée entière à vous concocter des plats avec des tas de oeufs, avec des matières premières. Ça peut être de la pomme de terre, des légumes, des pâtes, de la viande. Mais là il y a une sauce rajoutée qui contient tant et tant d'additifs alimentaires. Et aujourd'hui on se retrouve avec des maladies émergentes qui s'amplifient chaque année. L'obésité, le diabète, l'hyperactivité chez les enfants, les troubles du comportement, la paranoïa, la dépression, les tentatives de suicide sont aussi liées. La schizophrénie est aussi liée à la nourriture, mais ça on n'en parle pas. Et on en a de plus en plus. On a aussi beaucoup d'enfants autistes en France. On a dépassé 64 000 enfants autistes. On a aussi des enfants épileptiques, énormément. Des enfants diabétiques, des enfants obèses, des fois qui naissent en surpoids. Pourquoi ? Parce que la maman a consommé de la malbouffe pendant la grossesse. Et donc ça donne des enfants qui naissent déjà avec des kilos en trop et qui ont faim tout le temps, tout le temps, parce que leur cerveau a été déréglé par ces additifs dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a vraiment urgence à se réapproprier notre alimentation, à comprendre qu'on peut encore manger autrement, et réapprendre à cuisiner. Alors pour s'y retrouver dans les additifs, malheureusement, nous avons besoin de nous équiper d'une loupe. Parce que quand on prend un produit alimentaire, la liste des ingrédients est écrite en lettres de parfois d'un demi-millimètre de hauteur. Et là, on ne prend pas le temps de la lire. Et donc c'est souvent illisible, couleur vert foncé sur vert clair, ou blanc sur bleu ciel, et on ne prend pas le temps de la lire. Donc il suffit de s'équiper d'une loupe, qu'on trouve des fois à 1 ou 2 euros, et du produit en question. Et là, on voit bien que tout ce qui est 20% gratuit, par exemple, c'est écrit en gros, la marque est toujours écrit gros. Mais là, pour les ingrédients, on a du mal. Le consommateur étant pressé et voulant partir plutôt du supermarché, va partir avec son caddie rempli de produits alimentaires en faisant confiance. Plus la marque est connue, plus on fait confiance, surtout en période de crise. Et là, on ne prend pas le temps d'aller voir ce qui se cache dans le produit. Et c'est toujours la partie de l'étiquette la plus camouflée, on va dire. Donc là, on va voir dans ce produit, édulcorant en premier lieu, donc c'est ce qu'il y a de plus. Xylitol, sucralose, acésulfame K, aspartame, il est là, gomme de base, émulsifiant, glycérol, arôme au pluriel, agent épaississant, gomme arabique, gomme xanthane, colorant, dioxyde de titane, bleu brillant FCF. Et là, on remarque qu'ils ont mis le nom, bleu brillant FCF, au lieu du code. Donc les gens, surtout sur les paquets de bonbons, les mamans disent, il n'y a pas de E dont je l'achète. Pour savoir à quoi correspondent les noms, les codes, malheureusement, des milliers de personnes ont besoin d'un petit décodeur. Donc du coup, souvent, ils utilisent un livre sur les additifs, ou dont le mien. Et là, ils ont dans le tableau chaque code, dangereux ou pas, selon la couleur, et puis le nom et les risques pour leur santé. Et on devrait pouvoir manger des aliments sains, mais ce n'est plus le cas. Donc on se retrouve avec des millions de produits alimentaires, de plus en plus nombreux, avec des rayons de plus en plus grands. Et la plupart de ces produits sont chargés de cette poudre, qui est donc du glutamate monosodique, ou au code E621, mais qui se cache sous des 30 à 40 noms différents, bien expliqués dans mon livre. Et on se retrouve avec des tonnes de colorants, et aussi des dulcorants de synthèse. Tout le monde connaît ce genre de petits produits. Et je connais même des jeunes femmes de 25 ans, qui, chez la nounou, à l'âge de 3 ans, mettaient ça directement dans la bouche, parce qu'il y en avait chez la nounou. Donc là, c'est très, très inquiétant, puisque je vous rappelle que ces deux additifs alimentaires sont neurotoxiques à chaque fois qu'on en consomme. Mélangés à des colorants, par exemple, si on prend du glutamate monosodique, mélangé à du E133, ce colorant bleu turquoise, et bien là, ça devient quatre fois plus dangereux que séparément. C'est éprouvé à une étude réalisée en Angleterre, en 2005, à Liverpool, par le professeur Vivian Howard. Et si on mélange de l'aspartame avec du E104, qui est un colorant jaune, et bien là, ça devient sept fois plus toxique que séparément. Donc il y a certains chewing-gums en France qui contiennent ces quatre additifs, le glutamate, le colorant bleu, le colorant jaune et l'aspartame. Pour l'aspartame, on peut le trouver sous les codes déjà cités, mais on le trouve dans plus de 14 000 produits alimentaires aujourd'hui et 5 à 600 médicaments, même pour bébés. En fait, ces avancées technologiques ne sont pas forcément de bonnes avancées pour le consommateur. Le but des fabricants, des industriels de l'agroalimentaire, c'est de vendre toujours plus en quantité grandissante et de faire du profit. Au détriment, bien sûr, de la santé du consommateur et des enfants. Parce qu'il y a des millions de parents aujourd'hui qui donnent des quantités industrielles de bonbons, de chips, de plats préparés, de plats en boîte ou de desserts lactés, et qui ignorent totalement ce qui se trouve dans ces produits finis et qui pensent faire plaisir aux enfants ou nourrir sainement les enfants. Et aujourd'hui, comme on l'a vu dans de nombreux films, nous avons de plus en plus d'enfants malades dont la santé est plus dégradée que celle de leurs parents. Et là, c'est très grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo !